Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la liturgie de ce dimanche, dans la première lecture, nous écouterons les livres des Joubes, chapitre 7, versets 1 à 4, ensuite versets 6 à 7, les malheurs des Joubes. L'Epsom pour ce dimanche, nous allons ensemble méditer l'Epsom 146, bénissons les Seigneurs qui guérit nos blessures. Deuxième lecture, nous écouterons la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien, chapitre 9, versets 16 à 23, malheur en moi si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile pour ce dimanche, nous célébrons le cinquième dimanche des temps ordinaires à Nébé. Nous allons écouter Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Jésus guérissait les malades. Chant les spectateurs, chers auditeurs, chaque 2 février de chaque année, l'Église catholique célèbre la journée mondiale des vies consacrées. Voilà pourquoi, dans l'émission de ce jour, nous allons accueillir la présidente de Oussouman et le président d'Assouman avec qui nous allons parler de la vie religieuse en République démocratique du Congo. Nous vous parlerons aussi de la visite de la délégation de la SADEC à la conférence épiscopale nationale du Congo, reçue par le secrétariat général. Les nouvelles du Vatican, les nouvelles de nos diocés sont aussi au rendez-vous. Nous allons partir à la régie avant de retrouver M. l'abbé Georges Kissimba qui sera notre prédicateur du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Le Seigneur Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus accompagnait de Jacques et de Jean, Allah chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. La fièvre 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 la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La vie l'entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de maladies, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit de zéro et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, tout le monde te cherche. Mais Jésus leur répond, partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Ils parcoururent donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Chers amis, chers bien-aimés de Dieu, nous célébrons déjà le cinquième dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui nous invite à savoir suivre le Christ, chercher le Christ et à tout moment. La première lecture du livre de Job nous montre la plainte d'un homme accablé par la souffrance. Un homme qui a les soucis de cette vie parce qu'elle ne va pas. Un homme qui ne sait pas dormir les nuits parce que préoccupé par le lendemain. Un homme qui a perdu toute espérance et toute possibilité de joie, de vie pleine. Un homme qui se dit, mes yeux ne verront plus le bonheur. C'est cet homme-là qui gémit au Seigneur, qui lui adresse sa plainte et qui espère qu'un jour, il pourra être secouru par Dieu, être sauvé. Dans la deuxième lecture, saint Paul, qui est missionnaire de l'évangile, dit clairement qu'il n'est pas missionnaire par propre goût ou par aventure personnelle, sinon parce qu'il est envoyé, il est mandaté par le Seigneur. C'est une mission qu'il a reçue et malheur à lui s'il n'accomplit pas cette mission, s'il n'annonce pas l'évangile. Car cet évangile, c'est l'évangile du salut, l'évangile de la plénitude de la vie. Et il doit l'annoncer pour le salut de lui-même et surtout des gens à qui il l'annonce. Donc il ne peut pas le faire à sa propre guise, à son goût personnel. En tout, il respecte le mandat qui lui a été donné par le Seigneur pour conduire au salut, pour arriver lui-même au salut et pour qu'il y arrive, il doit annoncer cet évangile en vue de conduire les autres au salut. Et c'est pourquoi il se fait le serviteur de tous. Il se fait tout à tous pour essayer d'en gagner au salut. Il supporte toutes les situations de misère, de détresse, de faiblesse, pour que les hommes qui vivent dans ces situations puissent arriver à la reconnaissance du Dieu, arriver au salut. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui libère, un Dieu qui amène au salut. Cela, l'évangile nous le montre clairement quand il nous dépeint. Dépeint, le Christ en train de sauver, de guérir les malades, d'expulser les esprits mauvais, de soigner tous ceux qui souffrent. C'est ainsi qu'il annonce la bonne nouvelle. Il l'annonce en parole, mais aussi en acte. Il est venu pour sauver, pour faire des hommes vivants. Vivants, mais aussi capables de vaincre le mal en eux. Il est venu nous relever, nous donner la vie en plénitude. Cette mission du Christ s'inscrit dans l'amour que Dieu a pour les hommes et pour tout homme. Il aime tellement le monde qu'il ne veut pas voir les gens souffrir, qu'il ne veut pas voir les hommes se perdre dans le mal, dans le péché. Il est venu pour les en libérer, libérer l'homme et l'homme tout entier. Chers bien-aimés de Dieu, des situations de détresse, de souffrance, d'abandon, de perte d'espérance, nous les vivons encore aujourd'hui. Autant qu'au moment où a vécu Job, autant de Saint Paul, autant de Jésus, nous vivons encore aujourd'hui ces situations. Les hommes cherchent qui peut les sauver, qui peut les libérer, qui peut leur donner le salut. Combien de parents, combien de nos concitoyens ne savent pas dormir, veillent en attendant l'aube et les journées sont comme des jours, des journées de corvée. Quels sont les salaires des agents de l'État, des nos enseignants, des nos professeurs, des nos infirmiers ? Ces salaires les aident-ils à vivre comme il faut ? Ils peinent. Et dans cette situation de peine, le Christ est venu libérer l'homme. Saint Paul nous dit qu'il s'est fait faible avec les faibles, souffrant avec les souffrants pour pouvoir les relever et les amener au salut. Devant ces situations, le chrétien aujourd'hui ne peut pas se dérober, ne peut pas fermer les yeux. Comme Saint Paul l'a reçu, une mission. Une mission importante, une mission aussi qui demande beaucoup, difficile, d'apporter la lumière du Christ, d'apporter le salut dans ces situations de détresse. Il ne peut pas se taire. Le silence, souvent coupable et aussi complice, n'est pas permis dans les situations actuelles d'aujourd'hui. Le chrétien doit se lever, se mettre debout, pour aller partout, montrer que notre Dieu ne supporte pas la misère. Notre Dieu ne supporte pas l'injustice. Notre Dieu ne supporte pas la détresse. Notre Dieu est venu pour nous en libérer. Il l'a fait et il compte maintenant sur chacun de nous pour le faire. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Malheur à nous si nous ne libérons pas les autres. Malheur à nous si nous courbons la tête devant des injustices, devant des situations de misère, infliger injustement au peuple, à notre peuple, à chacun d'entre nous. Malheur à nous. Sachant que notre salut personnel, qui ne consiste pas seulement à être bien vivant dans ce monde, mais qui consiste à vivre en plénitude auprès de Dieu après la vie dans ce monde, et bien notre salut personnel dépend de notre engagement concret aujourd'hui pour libérer, nous libérer nous-mêmes, libérer nos frères et sœurs des chaînes qui nous entravent. Relevons la tête. Mettons-nous debout. Allons de l'avant avec le Christ, qui est venu comme lumière. Nous avons eu le temps de le célébrer le 2 février dernier, comme la lumière qui vient éclairer les nations. Ne restons plus dans les ténèbres, mais illuminés par le Christ, éclairés par le Christ, lèvons-nous pour rayonner cette lumière auprès des autres. Ne supportons pas les ténèbres, ni la médiocrité. Soyons des hommes d'excellence, qui cherchent le mieux, pas égoïstement, mais pour le bien de tous. Et le chrétien a un défi, une mission sacrée, qui lui vient du Christ lui-même, pour que le bonheur soit à la portée de tous. Que personne ne puisse dire comme Job, « Mes yeux ne verront plus le bonheur ». Le bonheur nous est donné par le Seigneur, le bonheur nous vient de Dieu, et Dieu veut que ce bonheur soit à la portée de tous. Soyons des hommes d'espérance, et éveillons cette espérance, par notre engagement concret, pour que le règne de Dieu trouve sa place, dans nos vies et dans notre société. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il y a plusieurs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501